Le Premier ministre reçoit le ministre congolais des Affaires étrangères de la coopération, envoyé spéciale du président Denis Sesungeslu sur la situation sécuritaire en Libye. Démarrage du concours supplémentaire de recrutement de prestataires de services éducatifs. L'enseignement fondamental et secondaire va bénéficier de ce corps enseignant. Le Basin Taoudnit regorge de plusieurs minerais qui vont booster l'économie du pays une fois exploité. Voilà pour les titres. Merci de vous joindre à nous sur El Mauritania. Le Premier ministre Ismaël Bédachir Sidiya a reçu Jean-Claude Gassongo, Gagosso Pludo, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, l'initière et porteur d'un message du président Denis Sesungeslu sur la situation sécuritaire en Libye. Malika Nekli. C'est à la primature qu'a eu lieu l'audience que le Premier ministre, M. Ismaël Bédachir Sidiya, a accordé aux diplomates congolais qui entrent dans le cadre de la concertation qui existe entre les deux pays frères. Au cours de cet entretien, il a été surtout question de dynamiser les relations dans divers domaines et de renforcer l'amitié et la coopération qui unissent les deux pays. L'envoyé spécial du président Denis Sesungeslu, M. Jean-Claude Gagosso, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger de la République du Congo, a exprimé l'inquiétude de M. Denis Sesungeslu qui préside le comité de haut niveau quant à la situation qui prévaut en Libye. La situation en Libye, nous le savons tous, est entrée dans un tournant très inquiétant. Et nous savons pourquoi. Il y a un gros risque d'internationalisation du conflit libyen, comme si le peuple libyen n'avait pas déjà assez souffert. Et l'Afrique doit parler d'une seule et même voix. Alors, l'Afrique doit se faire entendre dans le concert des nations, puisqu'il y a un processus qui est piloté par les Nations Unies, lesquels sont représentés par M. Gassam Salamé. Il y a un sommet qui se profile en Allemagne, à Berlin. L'Afrique ne peut pas être en marge de ses évolutions. L'Afrique qui est concernée au premier chef, puisque la Libye est un pays africain, la Libye est parmi les pays fondateurs de l'Union africaine. L'Afrique ne peut pas rester les bras croisés. Et son Excellence M. Denis Sassou-Guessot, que l'Union africaine a responsabilisé, voici trois ans pour présider le comité de haut niveau, précisément sur la crise en Libye, invite ses pairs du comité à se retrouver à Brazzaville, à la date du 25 janvier, pour formuler des propositions de sortie de crise, allant dans le sens d'une réconciliation des frères libyens. Puisqu'on ne peut pas envisager d'aller à des élections générales tant qu'il n'y a pas l'apaisement, tant qu'il n'y a pas un minimum de réconciliation entre les Libyens. Donc, je suis arrivé ici à Nouakchott, porteur d'un message à Son Excellence M. le Président Gazzouani, de la part de son frère Denis Sassou-Guessot, porteur d'une invitation à se rendre à Brazzaville pour la réunion, pour le sommet, dont je viens de faire état. Merci infiniment. Les épreuves du concours supplémentaire des prestataires de services éducatifs ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. L'objectif est de recruter des enseignants et professeurs parmi les 1 947 candidats. Les secrétaires généraux par intérim des ministères de l'enseignement fondamental et du secondaire se sont rendus sur les lieux afin de s'enquérir du bon déroulement de ces épreuves. Abdoulah Damaba. 1 947 candidats prennent part à ce concours supplémentaire de recrutement de prestataires de services pour le compte du ministère de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale et le département de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle. Les candidats ont ici planché dans les épreuves en mathématiques et français et tests prévus pour les bilingues. Par le biais de cet examen, des enseignants et professeurs en mathématiques et langue vont être recrutés. Les secrétaires généraux par intérim des départements de l'enseignement fondamental et secondaire se sont rendus dans les centres d'examens à cet effet. Sur les lieux, ils se sont enquis du déroulement de cet examen. Après ce déplacement, le secrétaire général par intérim du ministère de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale, Mohamed Lemine Woulban, a indiqué que l'objectif de cette visite est de s'informer du déroulement de ce concours concernant les participants pour le français. On dénote, dit-il, 380 candidats et 1 358 pour les bilingues, ce qui constitue au total, dit-il, 1 738 candidats. Le secrétaire général par intérim a en outre exprimé sa satisfaction par rapport au déroulement de cet examen. Pour sa part, Mohamed El-Khadi El-Adel, secrétaire général par intérim du ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, il a affirmé qu'au niveau de ce centre, pour le compte de l'enseignement secondaire, 209 candidats prennent part à cet examen pour le français et les mathématiques. Il a par ailleurs indiqué que ce concours rentre dans le cadre des stratégies du département de l'éducation. Ceux qui vont réussir, dit-il, vont suivre une formation pédagogique à cet effet. Les candidats à cet examen ont fait part de leur impression par rapport au déroulement de ce concours. Bon, pour le test, c'est un peu abordable. Et du coup, Alhamdoulilah, on espère qu'ils vont recruter beaucoup de personnes, mais quand même le texte était abordable, c'était franchement abordable. Et on a vraiment aimé. Et du coup, je souhaite à tout le monde bonne chance. Ça s'est bien déroulé. Depuis la rentrée, on n'a pas eu de problème. C'est vraiment, c'est applaudir. C'est applaudir, quoi. Franchement, tout s'est bien déroulé, Alhamdoulilah. À la fin de cette opération, 1380 prestataires de services vont être recrutés qui seront déployés dans les différents établissements après avoir suivi une formation pédagogique. Les journées portent ouvertes organisées à l'Office national de recherche géologique. ont permis de dresser un état des lieux en matière de recherche géologique. L'existence de plusieurs minerais dans le sous-sol mauritanien a été révélée par les géologues. Mamed Ogué, nous en a plus. Le sous-sol mauritanien est très riche en minerais. Les résultats des travaux de recherche dans les zones d'Aïoun et de Diaba l'attestent. Les géologues de l'Office mauritanien de recherche géologique ont découvert dans le bassin de Tawodidit, dans les zones d'Aïoun et de Diaba, des indices d'anomalies très importantes qui attestent la présence orifère, curifère, de plomb, de zingues, etc. Ces révélations ont été faites au cours des journées portes ouvertes organisées par l'OMRG. Le directeur adjoint de l'Office de recherche géologique a indiqué le rôle combien important que jouent les géologues dans la recherche de nos ressources et richesses naturelles. Il a rappelé la stratégie mise en place par l'État pour rendre disponibles les équipements nécessaires, l'appui logistique et les ressources humaines au profit de l'institution. Pour Nouridine ou Mohamed Yislem, responsable à l'OMRG, la mission de l'Institut de recherche géologique est de découvrir les zones inexplorées et les potentialités existantes. C'est désormais chose faite. La Mauritanie possède d'importantes richesses minières. On a présenté les résultats de travaux géologiques et géochimiques dans les deux zones djadé et ayounes. Les indices et les anomalies révélés sont des anomalies très importantes, des anomalies orifères et kiprifères, mais aussi des anomalies de plomb, zinc, nickel et chrome dans les bassins taoudénis dans les deux zones promotionnelles ayounes et djadé. Donc, les opérateurs minières se basent sur des données pour entamer les recherches géologiques dans les zones. Ces résultats sont la base pour la promotion du secteur minière. Donc, c'est un secteur promoteur, un secteur pour l'économie, un secteur très important pour l'économie. Dans un tout autre registre, la viande blanche occupe une place importante dans les mauritaniens à cet effet. Le marché ou voilà est communément appelé marché du ou qui est l'objet d'une grande affluence. Cependant, comme la plupart des marchés à Noxchot, il n'a pas de spécificité propre. On y retrouve également du poisson et des légumes entre autres. Râpe de la Damaba. Le marché de Noxchot constitue le lieu par excellence dédié à la vente de viande blanche. Certains résidents de la capitale se rendent au niveau de cet endroit pour se procurer de la viande, ce qui permet à ce marché de jouer un important rôle dans le cadre des activités commerciales de la capitale. Ce vendeur demande que l'État leur vienne en aide en aménageant un marché dédié spécialement à la vente de la viande blanche parce que, dit-il, plusieurs clients qui viennent sur place déplorent l'état de ce lieu. Il indique qu'il a loué ce lieu et doit payer 400 MRU alors qu'il arrive qu'il ait du mal à vendre comme il se doit. Du côté des consommateurs qui sont des habitués de ce marché, les récriminations ne manquent pas. C'est le cas de ce monsieur qui souligne que les poulets importés coûte cher. Il aimerait qu'il ait un peu plus de contrôle dans le cadre de la vente de la viande blanche afin de se rendre compte de l'état sanitaire de ce produit de consommation. Il a enfin demandé que la propriété des lieux soit prise en compte afin d'inciter les consommateurs. L'abattoir municipal d'Atar approvisionne quotidiennement les marchés de la ville en viande rouge. Mais avant d'arriver sur les étals, des quartiers de viande suivent tout un processus de contrôle de qualité retourable de la dame à bas. Très tôt dans la matinée, ces animaux qui sont disposés au sein de cet enclos sont soumis à des analyses de la part des services sanitaires de ce boulaya avant que la viande ne soit mise sur le marché pour la consommation. Ce vétérinaire dit qu'il vérifie si l'animal n'a pas de problème de santé tous les jours. Les vendeurs de viande au niveau du marché disposent chacun d'un code dédié à cet effet. L'abattoir d'Atar est le lieu où tous ces animaux dédiés à la consommation vont être acheminés pour préparer la viande et la mettre à la disposition des bouchers. Cet habitant d'Atar qui travaille au niveau de cet abattoir affirme qu'il aimerait avoir un moyen de transport et disposer d'un sondage pour résoudre le problème d'accès à l'eau au sein de cet abattoir. Les habitants de cette ville se sont aussi exprimés. Ils ont affirmé que la viande est disponible en quantité suffisante. Mais le problème de ce marché reste l'organisation, de même que la propriété des lieux, qui constitue aussi un défi auquel ils font face. Pour l'adjoint au maire d'Atar, il affirme que la municipalité ne dispose pas de véhicules dédiés spécialement à l'acheminement de ses produits de consommation au niveau du marché de la ville. Il a en outre indiqué que la mairie collabore avec l'association des bouchers au niveau des marchés de la ville. Le deuxième marché de cette localité, conclut-il, est dans un bon état. Dans la Chouaïté internationale, le nouveau sultan de Man, Aïsem Ben Tarek, a prêté serment. Il succède ainsi au défunt sultan Rabouz Ben Saïd. Il a été intronisé hier lors d'une cérémonie organisée en la circonstance. Abdoulah Damaba. La disparition de l'ex-sultan d'Oman, le regretté Kabouz Ben Saïd, a ouvert une nouvelle ère. Comme le stupide la constitution du sultanant, un successeur issu de la famille royale, doit être désigné durant les trois jours à la suite de la vacance du pouvoir. Aïsem Ben Tarek al-Saïd, cousin du défunt sultan, a pris l'érène du pouvoir. Il a ainsi prêté serment devant les membres du conseil royal. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs leaders du monde arabe et d'autres pays. Le tout nouveau sultan d'Oman a été ministre de la Culture et de l'Héritage. Il fut aussi sous-secretaire du ministère des Affaires étrangères pour les affaires politiques. Il a aussi eu à être président de la fédération de football du sultanat d'Oman au début des années 80. Âgé de 65 ans, Aïsem Ben Tarek al-Saïd, en plus de son pouvoir en tant que sultan, est aussi le premier ministre, le commandant suprême des forces armées, le ministre de la Défense, des Finances et des Affaires étrangères du sultanat d'Oman. On reconnaît avoir abattu par erreur l'avion de ligne ukrainien. Le président iranien a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Le meilleur culpa de l'Iran à la suite de la destruction de l'avion ukrainien. Cette catastrophe est intervenue à la suite d'une erreur de tir de missiles antiaériens iranien contre l'avion de ligne. Le président iranien s'est excusé au nom de son pays et a reconnu que le drame qui a fait 176 victimes était dû à une erreur de ses forces armées. Il a exprimé ses condoléances aux peuples ukrainiens et aux familles endeuillées par le drame qui s'est déroulé dans la nuit du vendredi au samedi. L'Ukraine a jugé que Téhéran semblait vouloir mener une enquête prompte et objective. Téhéran a mis à disposition des enquêtés ukrainiens toutes les informations nécessaires à leur mission. Merci de votre fidélité au programme. Le rappel des titres. Le Premier ministre reçoit le ministre congolais des Affaires étrangères de la coopération envoyée spéciale du président Denis Sassongueso sur la situation sécuritaire en Libye. Démarrage du concours supplémentaire de recrutement de prestataires de services éducatifs. L'enseignement fondamental et secondaire vont bénéficier de ce corps enseignant. Le bassin de Taoudinit regorge de plusieurs minerais qui vont booster l'économie du pays une fois exploité. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la loi Tania. Bonsoir. ... ... ... ... ... ... ... ... ...